Bonjour, vous écoutez Mugeek, c'est les ondes de chez FM. Nous avons Gérard Liani, des acteurs créatifs pour le jeu Spider-Man Age of Time. Bonjour Gérard, ça va bien? Bonjour, très très bien et vous? Oui, super bien. Donc on vous remercie d'avoir accordé cette entrevue à Mugeek. Donc vous travaillez pour Vinox, vous développez le jeu Spider-Man Age of Time. Qu'est-ce que Spider-Man Age of Time? Alors Spider-Man Age of Time, c'est le tout nouveau projet sur lequel Vinox travaille. Donc c'est un jeu dans lequel on pourra jouer et Amazing Spider-Man et Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, dans une aventure où nos deux personnages vont être confrontés au voyage dans le temps. Ok. Donc quel est l'impact sur le gameplay pour le voyage dans le temps? Alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en fait. On a tout de suite eu beaucoup d'idées au niveau de l'histoire, mais on s'est posé la question très rapidement sur comment est-ce qu'on allait pouvoir intégrer ça dans le gameplay. Et avant même de parler de ça, comment est-ce que le joueur allait pouvoir percevoir les impacts que pouvait avoir le voyage dans le temps. A savoir que quand il y en a un qui fait quelque chose dans le passé, il faut que ça impacte celui qui est dans le futur. Donc pour ça, en fait, on a utilisé la méthode de picture-in-picture, ce qu'on appelle l'image dans l'image, où le joueur continue à jouer normalement, mais il y a une partie de son image qui tout d'un coup montre l'autre Spider-Man dans le futur, dans l'autre époque. Et comme ça, quand le joueur dans une époque fait une modification dans l'univers, il peut voir quelles sont les conséquences qui se passent 100 ans plus tard, mais il le voit en direct lui. Donc ça c'est l'outil principal qu'on a développé pour rendre le voyage dans le temps plus interactif en fait. Après, en termes de gameplay, on a deux approches pour ça. La première, c'est qu'il y a des moments qui sont déjà prévus dans le jeu, dans lesquels il va se passer des choses assez importantes. Et d'un côté, quand le joueur jouera Amazing, qui sera dans le passé, il va devoir faire pas mal de choses dangereuses pour pouvoir impacter sur le futur, sortir d'ailleurs son ami de mauvaise situation. Donc il y a un moment par exemple, il y a 2099 qui se bat contre un robot géant, et bien Amazing dans le passé va aller chercher le prototype de ce robot-là 100 ans plus tôt et va le détruire pour que ce robot ne soit jamais apparu en fait et qu'il disparaisse immédiatement de l'histoire de Miguel. Donc si ça m'intourne, je comprends bien, c'est que pendant que vous jouez Amazing Spider-Man dans le présent, vous voyez dans une autre image, dans le coin de l'écran, Spider-Man 2099 en train de se battre avec le robot. Exactement, exactement. Voilà, il y a tous les moments comme ça dans l'histoire qui sont connectés où les deux vont avoir un rapport, le joueur pourra apprécier ce qu'il est en train de faire et l'impact que ça a dans le futur. Mais de la même façon en fait, quand le joueur jouera Spider-Man 2099, donc dans le futur, il y a beaucoup de choses qui vont se modifier tout autour de lui à la dernière minute, parce qu'au même moment, Amazing Spider-Man est en train de faire certaines choses dans le passé. Donc il y a des murs qui vont se mettre à disparaître, d'autres qui vont apparaître, des robots qui vont arriver, et là du coup c'est une façon beaucoup moins anticipable de subir le voyage dans le temps. C'est-à-dire que d'un côté, il y en a un qui va faire des actions qui vont entraîner des réactions, mais de l'autre côté, quand le joueur jouera dans le futur, il va devoir être très réactif, parce qu'il y a énormément de choses qui vont évoluer autour de lui. Ok. Vous parliez d'histoire, l'histoire en gros dans Age of Time, qu'est-ce qui se passe avec Peter Parker et Miguel O'Hara? Alors, c'est une histoire assez intéressante. En fait, on a eu la chance de travailler avec Peter David, qui est le papa, l'auteur principal de Spider-Man 2099. Donc il est venu dans nos locaux à Binox pendant une semaine. On s'est enfermés et on a écrit ensemble l'histoire du jeu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un savant fou dans l'univers de 2099, ce qui est monnaie courante dans l'univers de Marvel, d'avoir des savants fous. Exactement. Et en fait, ce savant fou fait un bond dans le passé pour réécrire l'histoire et pour commencer beaucoup plus tôt la grande firme qu'il veut monter et qui s'appelle Alcamax. Ok. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Miguel O'Hara, donc Spider-Man 2099, il voit ça et en fait, il arrive à échapper à toutes ces modifications. Alors que Amazing, lui, dans le passé, il n'y coupe pas, il se retrouve dans une timeline qui est complètement changée. Donc le savant fou arrive à rechanger toute l'histoire et donc aujourd'hui, dans le présent, on a Amazing Spider-Man qui ne travaille plus du tout pour le Daily Google, par exemple. Il travaille pour Alcamax. C'est un scientifique, ce n'est plus un reporter et il a une vie qui est complètement différente. Ok. Et en fait, ce qui se passe donc, c'est que Miguel O'Hara, lui, c'est la seule personne à savoir que toute l'histoire a changé et qu'elle n'est pas comme elle devrait être. Donc si je comprends bien, dans l'univers de Amazing, quand le joueur joue Amazing, c'est vraiment un univers qui est alterné par Alcamax. Ce n'est pas l'univers canon, si on peut dire, de Amazing Spider-Man. Exactement. Ok. Et en fait, c'est ce que le joueur doit essayer de faire au travers du jeu, c'est d'arriver à résoudre ce mal et à ramener la véritable timeline, le véritable univers auprès des deux personnages. Donc dans ce moment-là, dès le début, on va avoir Miguel O'Hara qui va contacter Amazing Spider-Man dans le passé parce que lui, il a la technologie et il a des échantillons d'ADN à ce moment-là. Et il va essayer de convaincre Amazing dans son passé en lui disant, la vie que tu mènes n'est pas la bonne. Ok. Et Amazing, au début, il ne va pas le croire. Il va dire, non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Si, si, moi je vais bien, je suis heureux, j'ai un travail et tout. Non, 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 t'es censé travailler au Daily Google, t'es pas censé travailler à Alcamax. Et en fait, la relation entre les deux personnages, c'est quelque chose de très important parce qu'elle va évoluer tout au cours du jeu. C'est-à-dire qu'au début, ils ne vont vraiment pas être d'accord, ils vont être obligés de travailler ensemble, mais faire travailler deux Spider-Man ensemble, ça ne donne pas forcément la meilleure entente, en fait. Donc, il va y avoir toute une évolution de leur relation. Évidemment, au bout d'un moment, à force de se sauver la vie et d'être les deux seuls à pouvoir réparer l'univers, il y a des liens qui se tissent. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi important pour nous dans notre histoire, c'est qu'on voulait que cette histoire, elle marque un petit peu les personnages et qu'elle crée une vraie amitié entre les deux Spider-Man. Ben, un petit peu que je connais de Spider-Man, c'est que Peter Parker est un peu du style West Cracker, wise-ass, de toujours envoyer des pointes à leurs ennemis, tandis que Miguel O'Hara est quand même plus sérieux style Batman, si je ne me trompe pas, dans les personnages. En fait, quand on discutait avec Peter David, je lui posais la question, je lui disais, quels sont les traits de caractère qui sont différents entre les deux personnages et qui pourraient faire qu'il y aurait des désaccords, il y aurait des désententes, etc., et que ça pourrait même générer des petits conflits qui se régleraient au fur et à mesure de l'histoire. Et comme, bon, mais voilà, Peter David, c'est l'inventeur de ce personnage, on avait accès à la source à ce moment-là. Et Peter nous disait, un des traits de caractère qu'a Miguel O'Hara, c'est qu'il peut être un peu égoïste, que ne sera jamais Peter Parker. Peter Parker ne sera jamais égoïste, il fera toujours preuve de sacrifice pour sauver les gens, pour sauver les autres. Il ne comptera même jamais, en fait, il ne se posera jamais la question, il va toujours foncer. Miguel O'Hara, lui, il va à un moment se demander si le jeu en vaut la chandelle, s'il n'y a pas une autre façon, si... voilà. Et dès lors qu'il nous a dit ça, en fait, on s'est mis à, par exemple, commencer à exploiter ce genre de choses. Donc on a généré des situations dans lesquelles il y en avait un qui était un petit peu plus égoïste, un petit peu plus pragmatique, l'autre était un petit peu plus, non, je me jette dans l'action, il n'y a pas besoin de réfléchir, il faut sauver ces gens-là, et puis... Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à générer quelques petites tensions dans les personnages, en respectant, en fait, leur vraie personnalité, la personnalité qu'on connaît dans les comiques.